yo tout le monde aujourd'hui dans une nouvelle vidéo comment coloriser les cheveux donc on commence par switcher parce que quand on fait les ombres de base on descend dans notre roue chromatique donc je commence par exemple je choisis une couleur plus, enfin pas plus foncé mais je descends en choisissant une couleur plus violacée et en mettant des calques en produit, je choisis des calques en produit pour la couleur ou les ombres donc je me concentre sur les extrémités plus les extrémités en mettant en faisant plus de trait donc un semblant des mèches j'ai pas besoin de faire tous les détails pour faire des mèches c'est juste des petits traits et tout et je fais un plein de titres et qui vont plus ou moins serré c'est croisé au centre ils sont là l'endroit le l'endroit qui forme chez pas une espèce des sphères donc c'est l'endroit c'est concentré à la lumière et l'endroit les endroits plus en profondeur comme le haut de cheveux et les bas où il ya tous les plis tous les intersections entre les cheveux c'est les endroits où je me concentre pour les ombres pour mettre les ombres comme l'arrière là qui est au second plan et pareil pour les couettes donc plus je suis vers les extrémités des mèches plus je me concentre les détails là j'avais perdu la couleur je concentre les détails vers le bas et vers les extrémités en laissant un peu d'espace entre les deux entre la participe supérieure et la partie inférieure des cheveux donc je parlais de l'autre côté et vers les centres de cheveux je me concentre en partant du point le point central de part les cheveux c'est là où je concentrais plus des ombres et vers l'extrémité aussi en faisant des petits traits qui réunissent les extrémités à la partie centrale pour ça c'est des lines brutes vous n'avez besoin de faire tous les détails les cheveux je pose un petit dégradé pour montrer que c'est la partie en second plan et je vais utiliser l'aquarelle pour rendre certains traits moins bruts parce que vous n'avez pas besoin des détails tout en faisant des traits hyper brut et tout je crée un nouveau calque avec la même couleur mon produit ça l'avantage du calque en produit parce que vous pouvez continuer à utiliser la même couleur qui va s'additionner à la couleur précédente pour faire une teinte plus foncée sans pour autant perdre les ombres que vous avez avant et ça ça pourrait pas ce qu'il ya des ombres premier où elle est préviens aux ombres plus tôt et ça avant la couleur plus foncée donc en ce sens là sauf que c'est c'est important presque personnellement jusqu'à les calques en mode produit j'utilise rarement les calques en mode normal sauf j'ai un dessin sur un seul calque donc cette fois ci je vais pas remplir et j'ai pas rempli les cheveux derrière la main avec la couleur de l'ombre j'ai juste fait des petits mèches et des petites mèches et tout comme ça vous avez vous avez l'impression de mettre sans pour autant être obligé de faire plein de détails vous n'avez pas besoin de faire plein de détails faites des petites mèches vous avez juste une touche d'écraver les collardaires de l'aéro brush là j'ai mis au faire une petite fantaisie j'ai voulu faire un petit dégradé j'ai commencé par le rouge mais c'était assez dégueulasse donc j'ai switché vers le bleu je trouve que ça donne une assez belle harmonie les bleu et le mauve ça se marie très bien pour finir les titres de lumière les réflexes de lumière où se concentre vous avez vu là j'ai c'est les premiers reflets du mec j'avais parce que c'est dessin il est sur mon instagram j'avais fait en gris en valeur de gris en valeur de gris sans couleur juste du blanc et du gris et ce sont là les ombres qui vient d'apparaître l'instant enfin les réflexes qui vient d'apparaître donc vous vous concentrez plus vers les centres l'endroit les plus en volume des cheveux parce que vos cheveux sur votre tête formé une espèce d'arc du cercle et la partie la plus avancée un peu comme l'équateur sur la terre c'est la partie où vous concentrez vos ombres des cheveux des parties plus avancées vers le bas comme c'est au second plan j'ai baisse l'opacité pour faire des réflexes de lumière mais en moins intense une fois que c'est fait on passe on les ajoute des petits j'ai créé un nouveau calque en densité linéaire en baissant l'opacité pour faire mieux briller les reflets vous n'avez pas besoin de vous n'avez pas besoin de faire ça c'est plus personnel mais c'est comme ça que moi je fais la colo il n'a pas besoin de mettre les reflets en blanc vous pouvez les faire dans une autre couleur bleu et clair tout ça dépend de la lumière et je recouvre les lignes des cheveux d'une couleur similaire c'est les cheveux je laisse pas les lignes noires pendant que des cheveux ou des cheveux rouges blessés les lignes lignes noires ou d'un bleu donc à rapprocher vous les plus de la couleur des cheveux de base enfin je trouve que ça ça rend mieux sans oublier comme vous voyez à des petites mèches très belle et tout ici et là ça va une impression plus vivante donc voilà partons sur le principe des cheveux je montrerai par rapport à des cheveux bruts juste une colo ça ressemble à rien comme ça vous devez voir comment vous pouvez la donner un aspect de cheveux donc on crée un nouveau calque toujours en produit je fais des petites démarcations pour montrer les pour marquer les groupes des mèches les groupes des mèches à partir de ce groupe je me concentre vers les extrémités en mettant plus des détails l'extrémité haute et l'extrémité basse c'est là je me concentre pour plus je marque plus de détails je fais pareil comme j'avais dit j'utilise l'aquarelle pour un peu estomper les bords étaient trop brut mais je ferai pareil pour toute la machine de l'autre côté pareil je me concentre vers le haut de cheveux je fais des petits détails n'a pas besoin de faire chaque mèche ça sert à rien juste à une impression des mèches qui va suffire à montrer que oui les cheveux c'est des cheveux quoi il ya des mèches et tout sans pour autant en faire faire chaque mèche une à une pareil j'irai créé un nouveau calque toujours en gardant la même couleur mais avec en mode produit les couleurs s'additionnent et ça crée une couleur plus foncée naturellement donc les calques produits c'est la vie franchement enfin c'est pour moi c'est particulièrement c'est que j'utilise à tout moment pour les hommes quasi à tout moment parce que parfois non mais souvent oui je séparais de l'autre côté comme vous voyez j'estompe je fais pas je fais pas 5000 détails même si il y en a assez beaucoup il y en a beaucoup que je vais vous montrer où se concentre la lumière comme j'ai dit plus tôt la lumière se concentre vers la partie la plus à l'extrémité par rapport aux cheveux en général donc là et partout je laisse clair alors que je fais une couleur plus claire en fait j'avais déjà choisi depuis longtemps et vous faites de reflets des reflets aussi comme si vous faites des mèches parce que c'est la mèche qui est illuminée pas besoin de faire un groupe très brut enfin dans mon style de colo bien sûr je baisse l'opacité j'avais c'est l'opacité que voilà je baisse l'opacité pour faire des petits reflets moins moins clair ça fasse une différence entre les premiers plans et les second plans une fois le fait jusqu'à nouveau calque en densité linéaire j'ai baissé l'opacité et je concentre les lumières et tout dépend de l'intensité de la source des lumières sur votre dessin enfin comment vous pensez si la personne est exposé au soleil ou tout ça donc là on va passer en accélérant fait c'était ça les clichés le modèle des bases que je voulais faire pour la colo donc un petit dégradé tout comme ça vous pouvez voir que la méthode que j'utilise j'utilise quasiment surtout mes dessins s'applique sur toutes les formes d elle marche pas s'applique mais elle marche surtout sur toute forme des cheveux toute forme toute coupe toutes couleurs c'est un peu pareil donc deux couches des dégradés des couches d'ombre ou plutôt d'ombre avec du dégradé et de la lumière et des effets de lumière et tout avec en créant plus en plus un nouveau calcul en densité linéaire pour accentuer les ombres et en changeant la couleur des cheveux et quelques matchs la belle ici et là un petit délire de ce côté on va faire des cheveux de mener en mode avatar commande les lumières parce que j'avais bien sûr de créer un calque en intensité en densité linéaire et faire de la lumière n'oubliez pas que la lumière va se refléter sur tout le corps donc ça doit avoir une influence voilà voilà sur ce on se dit à plus sur les nouvelles vidéos ciao ciao